Roland Jourdain, je suis navigateur et aussi navigue acteur sans doute parce que après la performance dans la vitesse absolue je m'occupe beaucoup de performance environnementale aujourd'hui. Le bateau sur lequel on est s'appelle We Explore et c'est un catamaran de 60 pieds construit à moitié en fibre végétale, en fibre de lin, donc il y a un champ d'un hectare de lin sur ce bateau, c'est du lin français, on a la chance en France d'avoir le meilleur lin du monde en caractéristiques mécaniques, il y a même du lin français dans le billet d'un dollar américain, donc c'est pour dire que ce sont des produits de qualité et le lin en fait pousse dans des endroits très précis où la mer et la terre se rencontrent. Alors le lin a fait naviguer des milliers de bateaux à travers les siècles puisqu'on faisait toutes les voiles des bateaux en lin, les cordages étaient en chanvre, tout était en matière naturelle avant l'ère du pétrole et tous nos travaux consistent en fait avec notre intelligence et nos technologies du troisième millénaire à se rapprocher de cette nature et à revenir apprivoiser en fait cette nature qui nous a tout donné. Tous les bateaux de plaisance que vous voyez autour de vous dans un port sont majoritairement fait en fibre de verre, donc la fibre de lin va venir remplacer cette fibre de verre, cette fibre de verre elle est très énergivore à construire, elle est très énergivore quand elle est mélangée à de la résine, à être détruite aussi, donc nos premiers travaux ont été de retourner vers notre milieu, non pas de concurrencer le carbone qui fait nos bateaux de course au large parce qu'on est vraiment à des années-lumière, les caractéristiques mécaniques ne sont pas les mêmes, mais l'immense majorité des bateaux de plaisance pourraient être sur des techniques alternatives de construction. Alors Kiroz c'est notre société basée à Concarneau, donc en France, sur le port, donc Kiroz Sailing, c'est l'ADN de Kiroz et est dédié à la préparation des projets sportifs. Kiroz Environnement est un autre département que nous avons créé il y a maintenant 8 ans et nous avons décidé de nous tourner vers la performance environnementale, particulièrement dans le domaine des matériaux et des biomatériaux. Nous avons l'occasion en France d'avoir accès à cette très longue, très forte, très forte, naturelle fibre appelée flax. Elle est créée au nord de la France, en Normandie, et nous utilisons la fibre flax, et nous utilisons la fibre flax dans la même manière que nous utilisons la fibre flax ou la fibre flax. Nous utilisons la fibre naturelle avec un binder, qui peut être polyester, qui peut être époxy, qui peut être un peu plus fain, comme PLA, peut-être que vous connaissez peut-être un peu plus de PLA. C'est 100% bio-based thermoplastic, et il a l'advantage d'être compostable à la fin de sa vie, en un compost industriel, et c'est aussi recyclable. À ce moment-là, nous ne sommes pas prêts à construire des baies de ces composants de PLA de flax. Nous construisons surtout des baies avec de flax et des biobased polyester, ou des biobased époxy résins. Le premier chapitre de la vie de l'Oui Explore, c'est faire la preuve de concept. Que ça peut naviguer, nous on le sait, puisqu'on a construit d'autres bateaux et plus petits, mais la grande majorité ne le sait pas. Donc le bateau va traverser l'Atlantique, je vais faire la course en solitaire, qui s'appelle la Route du Rhum, que j'ai déjà pratiquée trois fois, et que j'ai eu l'occasion de gagner deux fois. Et l'idée, c'est de venir montrer au départ un bateau qui peut être une ouverture pour la construction des bateaux de l'avenir. Et donc sur ce bateau, le premier chapitre, une course en solitaire, traverser l'Atlantique et revenir, c'est déjà faire la preuve de concept que le lin va fonctionner. Kéros, c'est une douzaine à une quinzaine de personnes en moyenne, mais nous travaillons beaucoup en collaboration avec des laboratoires, avec des entreprises partenaires, pour produire nos produits et continuer à développer. Aujourd'hui, les deux départements fonctionnent. Kéros Environnement arrive à l'équilibre. On sait qu'il y a des perspectives devant nous, à nous de bien les choisir. Nous n'avons à ce jour pas voulu prendre d'investisseurs extérieurs, parce qu'on voulait être maître de notre destin, particulièrement dans le domaine des biomatériaux, où on voulait sortir des solutions qui nous conviennent, et qui aient du sens et qui soient éthiques. On arrive aujourd'hui à la veille d'une démarche plus industrielle, puisque les produits que nous avons développés plaisent, et nous les produisons en petite série. Donc l'avenir sera peut-être à ouvrir la porte à des investisseurs, mais qui garderont le sens de ce qu'on veut développer. Et aller en haute vers le rhum, c'est dur comme métier.